Il y a deux éléments à prendre en compte. Il y a d'abord le fait que ces industries alimentaires qui sont nées globalement à la fin du XIXe siècle ont trouvé dans les formes nouvelles des années 50 et des années 60, dans les formes nouvelles d'approvisionnement urbain, dans les formes nouvelles de distribution, avec le développement bientôt d'une grande distribution de supermarchés, mais aussi bientôt, une dizaine d'années plus tard, d'hypermarchés. Ce contexte nouveau favorise la diffusion de produits de l'industrie alimentaire qui se modernise en même temps que l'on change de technique, que l'on change de système de production et qui, petit à petit, est en mesure, après la reconstruction d'après Seconde Guerre mondiale, d'adopter des techniques de production qui deviennent des techniques de production de masse. Donc, production de masse suppose consommation de masse. Et donc, les circuits de distribution deviennent le relais de ces produits qui sont liés à l'industrie alimentaire. Et cette nouveauté dans l'approvisionnement du marché est favorisée par un discours sur la modernité, c'est-à-dire abandonner les pratiques ou abandonner les consommations alimentaires qui sont anciennes ou qui correspondent à la guerre. Donc, on apprécie des produits industriels parce que ce sont des produits nouveaux et parce que ce sont des produits qui n'existaient pas pendant la guerre ou avaient disparu pendant la guerre. C'est-à-dire que des biscuits existaient, évidemment, à la fin du XIXe siècle, mais ont disparu pendant la guerre. Lorsque l'usine Lue à Nantes a dû affronter les conditions de la Seconde Guerre mondiale, la production de cette immense entreprise biscuitière en France a dû s'adapter. Pénurie de matières premières, pénurie de fabrication. Donc, dans les années 1950, c'est faire revivre ce qui avait disparu avec la guerre, c'est-à-dire donc un approvisionnement diversifié, large et presque un approvisionnement qui paraît superflu à certains qui ont connu la guerre. C'est-à-dire que le manque de sucre ou le manque de matière grasse ou le manque d'œuf pendant la guerre fait qu'un biscuit ou une boîte de biscuits dans les années 1950 devient une forme de luxe, de situation sociale retrouvée, de rétablissement de sa situation personnelle. Et à ça s'ajoute donc, dans cette modernité, s'ajoute le fait que l'influence américaine joue aussi dans la découverte de ces nouveaux produits ou dans la fourniture du marché. soit parce qu'il y a eu importation de produits américains ou produits qui ont été apportés dans le contexte de la guerre et qui se sont développés après, avec des usines qui s'installent en France, soit dans le contexte de multinationalisation qui élargit le marché alimentaire et qui développent des stratégies de marketing qui valorisent cette modernité alimentaire par la diversité. Donc, s'il s'agit d'un approvisionnement industriel très diversifié, répondant à l'urbanisation, à de nouvelles pratiques de travail, à des recherches de modernité et à l'abandon des pratiques que l'on a connues pendant la guerre, évidemment, il y a eu une réception très positive de cette industrie alimentaire parce qu'elle signifie l'abondance. Donc, elle signifie l'oubli de la pénurie de la guerre. Et donc, manger beaucoup de viande, manger beaucoup de sucre, manger beaucoup de graisse, boire des boissons sucrées, manger dans le même repas beaucoup de pâtisserie, beaucoup de fromage, beaucoup de boissons alcoolisées, beaucoup de spiritueux encore, fait partie, avec l'ouverture vers d'autres produits que l'on ne consommait pas avant, par exemple, l'irruption du whisky dans les pratiques d'apéritifs. Tout ceci atteste à la fois un sentiment personnel et une image que l'on donne de l'aisance alimentaire, de l'abondance, de la fameuse affluent society qui laisse penser que le temps de guerre est derrière soi. Et, d'un point de vue d'hygiène et de santé, on va se rendre compte, quelques années après, de l'effet de ces excès-là. Et l'industrie alimentaire, évidemment, a répondu à un besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !